C'est Quentin, salut à tous ! Non, ça fait pas du tout ! Salut à tous, c'est Quentin ! Bien meilleur ! Alors aujourd'hui, je vais vous montrer des blogs Instagram qui m'inspirent, des blogs Instagram sur lesquels je suis tombé en regardant mon fil d'actualité. Mon fil d'actualité, c'est principalement des vêtements. Quand vous faites une recherche, vous voyez que vous avez des propositions d'images même si c'est des comptes que vous ne suivez pas. C'est des comptes en rapport à ce que vous suivez d'habitude donc pour ça, c'est génial. Donc je suis tombé sur 4 looks que j'aime vraiment beaucoup. Et je vais essayer de les associer aux vidéos que j'ai faites. Alors le premier look, c'est celui-ci. Je le sur-kiffe, c'est tout. C'est tout en noir, tout en blanc, tout en gris dans 3 couleurs assez simples. Mais enfin, je trouve que c'est tellement bien associé au niveau des coupes. Enfin, c'est une tenue, je dirais, assez stricte. Mais bon, la veste, le manteau, enfin je crois que c'est un caban long donc on peut dire que ça va par-dessus. Mais bon, je trouve que le fait qu'il y ait une marinière donc noir et blanche avec le pantalon noir, les chaussures blanches et le caban qui a l'air un peu bleu marine, enfin, je trouve ça vraiment trop, trop bien. Ça rejoint tout petit peu ce que j'ai dit quand j'avais parlé du streetwear, d'associer des pièces street avec une pièce habillée, je trouve ça vraiment trop, trop bien. Bon, il a mis des lunettes de soleil, je sais pas si moi je mettrais des lunettes de soleil, mais bon, enfin, ça rejoint le style, ça m'en a visité juste pour la photo. Il va pas se balader tous les jours comme ça. Je vois aussi qu'il a mis des mitaines, bon, le mitaines je trouve ça vraiment trop stylé, mais je vois pas trop l'utilité. Enfin, je sais pas pour vous, mais perso, quand j'ai froid en hiver, j'ai froid surtout au bout des doigts, donc, si tu mets des gums qui protègent pas le bout des doigts du froid, je vois pas trop l'intérêt. Bon, je crois que j'ai été aussi pour le style. Je trouve que c'est un parfait exemple d'une combinaison d'une tenue street avec une seule pièce habillée. La deuxième tenue, je crois que vous connaissez le blogueur, je vous mets son Instagram juste ici, bon, c'est un gars qui est archi connu. Moi, je suis pas forcément sur Instagram parce que pour ce qui est surtout sur les photos, pas vraiment sur les tenues, enfin, cette tenue, je les trouve pas trop différentes, même si évidemment, il s'habille archi bien, mais bon, enfin, je sais pas, non, j'ai pas trop envie de le suivre. Ce que j'aime beaucoup dans cette tenue, c'est le fait que la tenue soit complètement noire avec des petites touches de blanc. Là, vous voyez avec les juisseurs planches, tout le reste de la tenue qui est noire, le t-shirt blanc qui dépasse légèrement de son sweat à capuche. Donc, évidemment, il a choisi un sweat à capuche bien coupé, avec un bombeur bien coupé, le bombeur évidemment, ça a été off la silhouette, donc c'est génial. Ça lui va trop trop bien, je trouve. Le jean slip noir, même s'il n'a pas besoin de slip pour montrer qu'il est encore enlevé, ça fait vraiment encore enlevé, donc c'est magnifique. Je pense pas que son t-shirt soit oversize, je pense vraiment que c'est un t-shirt normal, un t-shirt blanc normal, mais qu'il a dû bien tirer dessus pour que ça dépasse de son sweat qui est vraiment lui bien taillé. De toute façon, c'est pas difficile à faire ça, d'avoir un sweat qui est bien taillé, après tu vas un peu dépasser ton t-shirt, tu tires un peu dessus pour que ça dépasse et puis c'est bon. Le seul problème de sa tenue, c'est que son bombeur à l'intérieur soit orange, je sais pas pour vous, je sais pas si ça vous dérange, mais moi je trouve ça pas beau, c'est pour ça que je suis content d'avoir un bombeur noir qui n'a pas d'intérieur orange, c'est vraiment important pour moi, mais c'est quand même une tenue au top. Le troisième look, alors lui, c'est le gars sur Instagram qui m'inspire le plus, celui qui me donne le plus d'idées et c'est celui que j'être dans le plus seul dans tout Instagram. Donc je mets son Insta juste ici. Il fait un rappel de couleur entre l'écharpe, le pantalon, le sac et un rappel de couleur entre le trench et les bottines. Il met un jean trouvé au genou, donc c'est straight, des bottines en dessous, c'est classe, un trench, classe aussi, une chemise blanche, c'est aussi classe. Je crois qu'une directe que je vous avais donnée, c'était de pas mélanger que des pièces classe avec une seule pièce street. Voilà, ils viennent tout nickel et tout seul, ça lui va trop trop bien, c'est artistier, donc oubliez ce que je vous ai dit là-dessus. Il fait ressortir les manches de sa chemise, de son trench, ça apporte encore plus de la classe. Il a mis des lunettes, donc je sais pas s'il met des lunettes dans la vraie vie, mais bon, ça apporte un petit style. En plus, ça fait encore un rappel de couleur parce que les lunettes sont noires avec le reste de ses pièces qui sont noires. En tout cas, sur cette nu, juste sublime, il la porte archi bien parce que les vêtements sont bien coupés, elles sont bien à sa taille, ça lui fait encore en V. De toute façon, le mec c'est un mannequin, donc évidemment, il est encore en V. Il sait comment le mettre en valeur, c'est ça que je veux dire. Et enfin, une tenue dont je me suis vraiment grandement inspiré. J'avais fait quelques photos que je publie maintenant sur Instagram. Et celle-ci, c'est vraiment une tenue dont je m'étais inspiré pour faire une tenue. La veste dentille avec le t-shirt blanc, le portail de camouflage et les chaussures rouges. Ça tue. Juste ça tue. Je crois que j'ai recopié exactement ce bout là, je me suis plus qu'inspiré. Le seul truc qui change, c'est que j'ai pris une casquette Bordeaux au lieu de casquette noire comme je voulais faire un rappel de couleur avec les chaussures. Après, il y a certains gens qui ne pourront pas aimer en disant qu'il n'y a plus de 3 couleurs. Parce que maintenant, c'est vraiment quelque chose de commun de dire tu vas pas mettre ça parce que ça fait plus de 3 couleurs. Bon, je m'en fous. Cette tenue, bon, essentiellement strict, c'est pas difficile à voir. Ah oui, c'est un autre élément qui change. Moi, je n'ai pas de... pas trop... De toute façon, je l'avais déjà dit dans ma vidéo sur le streetwear, sur le look streetwear. Le style streetwear, pardon, je vais y aller. Le style streetwear, j'avais dit que je ne mettais pas de pantalon trouée parce que absolument j'aime pas. C'est magnifique parce que le fait que la tenue soit colorée et que le fond derrière soit gris, ça met vraiment un accent sur la tenue et l'éclore de la tenue. Donc, c'est ça qui rend aussi la photo magnifique. Les gens, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si elle vous a plu, lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Vous connaissez le pari. Je vais essayer et vraiment essayer de vous sortir un maximum de vidéos. Enfin, de respecter vraiment tous les mercredis à 16h. Mais bon, ce qui se passe en ce moment, c'est que même à la rentrée, j'ai énormément de travail et le travail s'apprimera toujours sur les vidéos. Parce que YouTube, c'est un passe-temps. C'est juste une activité. Une activité à part qui vient en plus si j'ai le temps. C'est pas le truc essentiel. Je vais essayer parce que j'aime vraiment retourner des vidéos, faire le montage, etc. Vous les mettre sur YouTube. Avoir vos feedbacks, c'est vraiment génial. Mais bon, le travail, ça prendra toujours. On a tous un avenir à assurer. Donc, je pense que vous comprendrez. Maintenant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Vraiment, portez-vous bien. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501